Rebonsoir, c'est Amor311. Rebienvenue sur ce deathplay de Salon Tilt 2. Bien, dans l'épisode précédent, je m'ai arrivé dans l'appartement et j'avais trouvé le gun dans le cabis. Alors j'ai repris là où j'en étais, où je m'étais arrêté. J'ai remonté tout là-haut, au dernier étage. Parce qu'en fait, ce qu'il doit se passer, c'est que je dois choper normalement une clé derrière une grille. Voilà. Il y a une clé par terre derrière les barreaux. Si je tends le bras, j'arriverai peut-être à là. Je sais pas quoi. Veux-tu la ramasser ? Oui. Mais que peut-il bien se passer maintenant ? Oh, petite bâtarde. Ah, tu vas voir, toi. Reviens ! Attends, qu'est-ce qu'une petite gamine fait ici, quoi. Nom de dieu, là. Bon alors là, normalement, en descendant, en revenant ici, ça fait une interaction. Une nouvelle interaction. Voilà. Un bruit venant du nord. En fait, dans l'épisode précédent, j'étais bloqué. J'étais bloqué parce que j'avais pas fait l'interaction. Ouh, le monsieur en pyramide rouge ! Ouh, le monsieur en pyramide rouge ! Oui, oui, oui. Oui, oui. Ils l'ont bien mis en rouge vif, pour pas qu'on rate. Alors, normalement, il est... Merde. Il y a quoi, là ? Ah ! J'ai la clé de la chambre 202. Alors, le gros clin d'œil, c'est qu'on dirait lui-même, quoi. Et dans Silent Hill 3, il y a une référence par rapport à ça. Quand Ever revient dans son appartement. Alors, la chambre 203, où est-ce que c'est ? C'est plutôt 202. C'est pas grave. Bon, il n'y a rien du tout, là. On descend de... C'est... Ici. Ouais. Putain, j'espère qu'il n'y a rien du tout, là. C'est bon, ça a l'air clean. Oui, une boisson. Qu'est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, je crois que c'est la salle aux papillons. Je suis pas sûr. Ouais, ouais, c'est la salle aux papillons, ça. C'est fermé. C'est fermé, mais je sais quand même. Il fait trop noir pour être sûr, mais je crois qu'il y a quelque chose de l'autre côté du trou. Veux-tu vérifier ? Oui. Truc bien dégueulasse. Il met la main dans le trou. Truc bien dégueulasse. Clé de l'horloge. Ben voilà. C'est obligé de tirer une clé. Il n'y a pas des balles ou des trucs comme ça, là. Non. C'est pas grave. Je reviens dans la salle où il y avait le mec sur le fauteuil. C'est pas celle-là. Voilà. Vas-y, utilise ta clé. Si je veux bien me mettre dessus, là. L'horloge est bloquée sur 6h34 et 15 secondes. Le cadran est fermé. Il est verrouillé. Je n'arriverai pas à toucher les aiguilles de l'horloge comme ça. Putain, mais... Ça, c'est vraiment les... Les jeux à l'ancienne, là. Clé de l'horloge. Utilisée. Ah là là. Oh mon Dieu, comme c'est sinistre. Ouais, sauf que je ne sais pas sur quelle heure la mettre. Alors, attends. Là, j'ai mis les animaux en facile. Je n'ai pas voulu me prendre la tête. Normalement, ça doit être... Henri, Mildred, Scott. Ok. Donc, attends. Logiquement, si je suis le truc... Ça doit être... Donc, la grande aiguille. C'est celle du milieu. Peut-être 9h10. 9h15. Oui, bah... Ça m'aide pas du tout, mon pote. Attends, il y a sûrement un lien avec ça. Les cicatrices du passé feront sauter Clou qui arrête le temps. Veux-tu déplacer l'horloge ? Mais non. Bah, ça m'aide pas du tout, quoi. On va essayer ça, hein. Vas-y, 9h15. Non. Attends. Ah, c'est bloqué sur... La grande aiguille, elle est bloquée sur... Sur 5. Ah. Voilà. 9h10. On entendait un petit bruit. Oui. Oui. Voilà. C'est vraiment un endroit bizarre. Ouais. Une sauvegarde. Oh. Non. J'ai pas envie de sauvegarder. Il y a un truc, là ? Vas-y, hein. Bon, là, je suis de l'autre côté, là, où il y avait la grille. Ça me semble logique. Hein. Je sais pas si je dois aller tout de suite en bas. Oh. Vas-y, tant pis. C'est verrouillé. Comme ça, c'est réglé. On va essayer au-dessus, hein. Il y a pas trop le choix. Ah. Il regarde un truc. Les balles de pistolet. Bien. Ah. Ça, c'est fermé. Bon, ça me fait rien du tout. Bon, c'est fermé. Ah. Merde, merde, merde. J'ai pas envie que tu me craches de la merde. Voilà. Bien. Ah, putain. Ah, dégueulasse. Putain, pyramide rouge. Qu'est-ce que tu fous, là ? Pirou. Putain, c'est pas bien de faire des choses cheloues avec les monstres, là. C'est une parade nuptiale. C'est pour ça. Je me montre vraiment comment il fait pour y voir quelque chose avec son truc. Ok. Bah oui, j'ai ma torche. C'est normal qu'il me voie. Wow, 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 wow. Bon, en vérité, il suffit pas de le tirer dessus pour qu'il se barre. Vaut mieux courir. Ah, clé de la cour. Choper une clé. Bon, je vérifie toujours. Ça, c'est fermé. Ça, c'est fermé aussi. Ok, tout ça pour la clé de la cour. C'est déjà très bien. Merde, merde, merde. Merde, merde. Bon, je vais essayer d'esquivir. Ha. Moi, je marche derrière lui et je fais que le dessus, bon. Gros boloss. Merde, t'en retombe pas. Ah, merde, merde. Voilà. Merde, t'es revenu là. Putain. Vas-y, moi, je passe. Pas de souci. Est-ce que j'ai fait tout ça ? Ouais, il manque que juste la porte ici. Est-ce que je l'ai faite ? Ah. Oh, oh, oh. Merde. C'est la doujure, là. Oui, c'est le zik chelou, maintenant. C'est vraiment pour faire phaser, quoi. Voilà, je m'étais trompé de côté. Putain. Oula, je sens pas ce qu'il est tapant, là. Ouh. J'ai cru qu'ils allaient me prendre en sandwich. Là, c'est fermé. C'est même cédé. Ah. Il n'y avait pas un autre truc avant ? Ah, si, si. Je vais chercher la clé, là. Les histoires de clés, là-dedans. Laisse tomber. Tout ça, c'est fermé. Je fais que de passer. Putain, mais prends la clé. Ah. Putain, le qui... Le qui me colle derrière. Ah. Ah. Balle de pistolet, c'est bien. Vas-y, hein. Ah, casse-toi. Putain. Il a crashé dans le mur. C'est que de crasher partout, là. C'est bien. Je ne me suis mangé aucun dégât. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Bon, ça, c'est fermé, hein. Il n'y a pas un truc pour faire ? Non. Alors, la cour, je suppose que c'est tout en bas. Logique, hein. Alors, je vais déverrouiller ça. Voilà. Non, il n'y a rien. Oh, je n'aime pas ça du tout. Je crois que toutes les portes, elles sont fermées, ici. Mais bon. J'aime bien vérifier, parce que comme ça, sur la carte... Ah, ça, je sais tout de suite où est-ce que ça va être utilisé. Ok. Tout ça pour ça. Putain, je crois que c'était par là pour accéder à la cour. Putain. Il sort. Alors, il faut que je revienne de l'autre côté. Il y a un truc qui va tomber à cet endroit-là. Je ne sais pas tout de suite. Mais je vais le faire immédiatement. Tiens, ce n'est pas ici, la cour. Voilà. Je vais faire tout de suite le... Je vais tout de suite aller utiliser les canettes. Voilà. C'est ici. Merde. Alors. Voilà. Il faut que je retombe dehors. Normalement, c'est vite fait. Voilà. Alors, c'est quoi déjà ? Le sac poubelle est déchiré. Les détritus sont éparpillés. J'ai une pièce. Ah oui, c'est pour la pièce. Ok. Un magazine. La police vient d'annoncer que Walter Sullivan a arrêté le 18 de ce mois-ci suite à l'assassinat de Billy Locans et de sa sœur Myriam s'est suicidé dans sa cellule le matin du 22. Alors, Walter Sullivan, c'est le serial killer qui est dans Silent Hill 4. Là, c'est un bon clin d'œil à ce Silent Hill. Selon la police, Sullivan aurait mis fin à ses jours en se sectionnant la carotide avec une cuillère à soupe. Ok, ça promet. Quand le gardien est arrivé, Sullivan avait déjà perdu trop de sang, la cuillère plantée à une profondeur de 4 cm dans le coup. Comment c'est précis ? Un vieux copain de l'école de Pleasant River, ville natale de Walter Sullivan, a déclaré « Ah, le voir, on ne l'aurait jamais cru capable de tuer des mondes. » Ok. Et pourtant, juste avant son arrestation, il baragouinait un tas de trucs bizarres dans le genre « Il essaie de me tuer, de me punir, le monstre, le diable rouge. » « Pardonnez-moi si je suis coupable, mais ce n'était pas moi. » Le diable rouge, c'est sans doute une référence aux pyramides rouges. Son vieux copain a ajouté « À bien réfléchir, il devait être un peu zinzin. » J'aime beaucoup ce document parce que c'est un clin d'œil à Walter Sullivan alors que le jeu n'était même pas encore sorti. C'est quand même fort. Alors... Alors dans la piscine, je sais qu'il y a un truc dans une poussette ou je ne sais pas quoi, là. Il faut que j'esquive tout le bordel. Dégueulasse. Ah, putain. Venez là, venez là. Vas-y, venez là, c'est bien. Voilà. Un des petits cocos, là. Venez là. Putain, mais toi, tu ne joues pas le jeu, là. Saleté, là. Voilà, c'est bon. C'est bon. Tranquille. J'ai ce que je voulais. Je peux me barrer. Ah, merde. Putain, non. C'était chaud, là. Ah, c'était chaud. Alors, normalement, il y a un autre accès vers, je ne sais pas où, si tu veux bien sortir. Euh, je regarde quand même la carte, ouais, c'est en face. Ok. Donc là, j'ai récupéré deux pièces. Putain. Ok. Ils sont deux, saloperies. Voilà. Alors, c'est une nouvelle zone. Oui. Bien, je vais voir ce qu'il y a. S'il y a un truc ouvert, là. Voilà. Comme ça, c'est marqué sur la carte. Que ça a été... Ok, c'est ouvert. Ah. Il y a du monde, là. Putain. C'est quoi, cette caméra, là ? Ah. J'aurais pu au moins viser. Ok. Merde. Voilà. Putain, il n'est même pas mort. On dirait quoi ? Il est vide. Viens là, je vais te shooter, tu vas voir. Non, mais... Balles de pistolet. Ouais, c'est pour ça que moi, je n'ai pas peur d'utiliser le flingue, hein. Parce que... Il donne beaucoup de balles, donc... Donc, c'est à l'aise. Tout ça pour des balles de gun ? Bon. Il n'y avait pas un... Ça, c'est quoi, ça ? Il est vide. Ça, il n'y a rien, ici. Bon. C'est sympa, hein. Quand ils font des pièces, qu'ils ne servent à rien. Alors ça... Maintenant, c'est déverrouillé. Ok, ça me... Ah, ouais, c'était... Ah, oui, 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 c'est... Bah, voilà. C'était ce genre-là. Ça, c'est peinard. Mais tu n'es pas mort, toi. Ça, c'est mort. Par là. Mais toi, shoot-le. Pourquoi il ne veut pas le shooter, là ? Saleté, là. Crève. Ah. Ça, je m'en rappelle bien. Est-ce qu'il y a quelque chose, là ? Ok. Un mec dans un frigo. Tu ne peux pas test. Attends, il y a un gars d'un truc, là. Oui. Des balles de gun. Encore des balles de gun. C'est là ? Non, c'est le port. Et dis. Do what ? Je n'ai rien fait, là. C'est bien. Je suis là. C'est comme ça quand j'ai pris ici. Ma, euh... Mon nom est James. James Sunderland. Edi. Edi. Qui est celui-ci mort dans la maison ? Je n'ai pas fait. Je n'ai pas tué quelqu'un. Tu n'as pas d'accord avec celui-ci ? C'est une pièce de pièce ? C'est une pièce de pièce ? Je ne sais pas ce que tu parles. Honnêtement. Mais j'ai vu des morceaux. Ils m'ont peur de moi. Je suis venu ici. Je pense que cet endroit n'est pas assez safe. C'est quoi ici ? J'ai dit. Je ne sais pas. Je n'ai même pas de cette ville. J'ai juste... Tu aussi, hein ? C'est un peu... Juste... Brought-tu vous là. Right ? Oh... Yeah, c'est ça. You could say that... Well, whatever it is... I think you better get out of here soon. Yeah... You're right. What about you ? I'll leave as soon as I'm done here. Eddy, s'il vous plaît. Ça c'est déverrouillé, merde je dois aller où ? Attends je vais revenir là, parce que si c'est déverrouillé, non c'est de l'autre côté. J'ai passé par la porte que j'ai déverrouillé tout à l'heure. Il faut juste que je regarde mon inventaire. Alors, clé de sortie de secours. Ah oui, ça y est, je m'en rappelle. Pas de problème. Non, c'est ici. Donc, clé de sortie de secours. Ouais, faut que je passe par là. Ouais, ouais. Oh putain. Oh j'aime pas cette salle. La musique a fait peur. Bref. Alors, la clé de sortie de secours s'utilise par là il me semble. Ouais. Et là, ça va passer en mode ténèbre. Il n'y a pas de sortie de secours derrière la porte. Sans déconner. Peut-être l'ont-ils détruite pendant la construction du bâtiment d'à côté. J'entrerai dans le bâtiment maintenant si je passe par la fenêtre devant moi. Superbe. Alors. Je suis passé dans notre appartement, c'est ça ? Oh putain. Il y a quelque chose de coincé dans les toilettes. Veux-tu sortir ? Veux-tu la sortir ? Un truc bien dégueulasse. Putain. Le mec qui a lâché cette brique, mais laisse tomber. Ah, dégueulasse. Un portefeuille. 16, 0, 1, 0, 2, 15. Ah oui, 16. Ah oui, c'est pour le coffre ça. D'accord. Oh putain. C'est une musique bien chelou. Ok. Il y a une sortie là, non ? Putain. Mais c'est quoi ce délire ? Mais au moins, il n'y a pas que ça dans la pièce. Ah, voilà. Ah, il regarde un truc. Ah, il regarde le coffre. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Vas-y, prends ça. Bon, le coffre, je le ferai bien plus tard. Oula, oula. Grève, ça t'est là. Voilà. C'était rapide. Non. Ça, c'est fermé. Je ne sais pas si j'ai le plan d'ici. Non. Oui. Ça sert à rien qu'il met à chaque fois le plan de la ville. C'est cassé. Non, je n'ai pas envie de sortir de suite. Et là, il y a un truc. Ça, j'ai essayé, je crois. Ouais. Ok. Alors, il y a un mot. Un message a été collé sur la porte. Cher team, je sors faire une course. J'ai confié la clé de la maison à l'oncle David. Tu sais où il habite, non ? La clé est dans la pièce près de l'escalier du premier. Je reviens dès que possible. Ouvre l'œil pendant mon absence. Dans la pièce près de l'escalier du premier. Ah ! Putain, il faut bien phaser ces conneries. Je ne sais pas. Les recharges. Oui, oui, oui. Oui, il meurt. Oui. Ok. C'est fermé. C'est verrouillé. Oula, c'est quoi ce bruit là ? C'est un là ? Ok. Non, ça j'ai essayé. Bon alors. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller là alors. Mince. Bon ici, il n'y a rien. Ah, ça c'est le plan. Oui. Voilà. Et en bas, il y a quoi ? Putain, je crois qu'il y a un truc là, non ? Ok. Hum. Oula, oula. Ça, c'est un insecte. Casse-toi. Je n'ai pas envie de niquer mes balles pour ça, bon. Attends, j'essaie de passer en balle. C'est fermé. Pas de soucis. Vas-y. Ça, j'ai essayé. Putain. Ah bah, c'est la fameuse pièce qu'il avait parlé là. Ouh. Ouh. Ouh, comme ça promet. Vas-y, j'ai tapé une bonne save. Ouh. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu. Mets le pouce vert. Abonne-toi si tu n'as pas déjà fait. Là, c'est précédent, épisode A. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu vois c'est un jeu pour moi, c'est un jeu qui m'est dédié tu vois, c'est le plus que je veux Tu vois ça c'est l'histoire de ma life